Bonjour à tous, je vais vous parler de mesure du temps. Pour parler de mesure du temps, je pense qu'il faut commencer forcément par une question évidente qui est quelle heure est-il ? C'est une question qui paraît anodine, mais si on faisait l'expérience aujourd'hui et qu'on regardait chacun l'heure à notre montre, je pense que chacun aurait une heure différente de son voisin ou de sa voisine, et en particulier vous auriez une heure différente de celle qui est affichée sur cette horloge un petit peu particulière, parce que c'est une horloge qui vous donne le temps atomique, alors je n'ai pas pu apporter une horloge atomique avec moi aujourd'hui, mais en fait le temps atomique est construit à l'Observatoire de Paris, il est diffusé par ondes radio, et là on reçoit cette information-là, et donc je pense que si vous comparez l'heure que vous avez, là c'est la date, 27 novembre, à l'heure qu'il y a ici, vous voyez une différence. Donc ma présentation, ça va pas être uniquement vous expliquer comment remettre les pendules à l'heure, ça va être aussi vous essayer de vous expliquer comment on fait pour mesurer très précisément le temps, vous verrez que les ordres de grandeur de précision sont assez impressionnants, et puis vous donner quelques applications originales ou fascinantes. Donc je vais commencer par quelque chose de très simple, c'est pour mesurer le temps, en fait, on va utiliser une règle. Alors j'ai pris l'analogie avec une règle temporelle, une règle spatiale, c'est-à-dire si vous voulez mesurer une distance, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre une règle qui est graduée, vous allez compter le nombre de graduations, par exemple là des centimètres, et si vous comptez cinq graduations, en supposant qu'une graduation vaut un centimètre, vous allez en déduire que votre longueur vaut cinq centimètres. Avec le temps, ça va être pareil, on va utiliser une règle temporelle, alors une règle temporelle, on peut la matérialiser avec un oscillateur, alors un oscillateur, c'est un dispositif physique qui va vous donner un signal périodique avec le temps, dont un paramètre est reproduit de façon périodique avec le temps, j'en ai apporté un avec moi, le pendule de tournesol, donc ça c'est un oscillateur, et vous voyez qu'on peut compter le temps en comptant le nombre d'allers-retours, si on dit que l'aller-retour se fait en une seconde, on peut compter un, deux, etc., le temps qui passe. Donc, en utilisant cette règle temporelle, dont la graduation élémentaire, ce qu'on appelle la période, on va pouvoir mesurer le temps, et on imagine bien que si on veut avoir une meilleure précision, il va falloir avoir plus de graduations. Donc ça, c'est l'équivalent finalement de ce qu'on a avec une règle, c'est-à-dire que si votre règle, au lieu d'être graduée en centimètres, elle est graduée en millimètres, et que vous en mesurez 51, petite graduation millimétrique, vous allez en déduire que votre longueur fait 5,1 centimètres. C'est exactement pareil pour la mesure du temps. Si vous prenez un oscillateur qui bat plus vite que ce que je viens de vous montrer, et qui a donc une période plus courte, c'est-à-dire une fréquence, un nombre de battements par seconde plus élevé, vous allez avoir une bien meilleure résolution dans la mesure du temps. Donc ça, c'est ça qui a vraiment orienté les recherches depuis l'invention de la mesure du temps par les oscillateurs. Et typiquement, si on donne des ordres de grandeur, vous prenez une horloge mécanique, qui n'est pas forcément franco-ontoise, mais qui est mécanique, comme mon petit pendule oscillant, ça bat à 1 battement par seconde, donc vous n'avez pas une énorme précision quand vous les mesurez une seconde. Si maintenant, vous prenez un oscillateur que vous transportez avec vous dans votre montre ou votre téléphone portable, qui est un oscillateur à quartz, qui utilise la pièce d'eau électricité, qui a une forme de petit diapason qui vibre, qui est de taille millimétrique, là, ça va battre à 32 768 battements par seconde. Vous allez découper une seconde en 32 768 petites périodes élémentaires. Pourquoi ce nombre un peu bizarre ? C'est que c'est un nombre qui est facile à diviser par deux 15 fois pour arriver à 1 battement par seconde pour avoir le tic-tac de votre montre. Et si on va à l'extrême, aux oscillateurs qui sont les plus rapides qu'on connaisse aujourd'hui, qu'on appelle les oscillateurs dans le domaine optique, qu'on appelle les lasers, là, vous voyez qu'un laser, c'est un oscillateur qui va vous donner une onde électromagnétique qui bat extrêmement vite puisqu'elle bat, elle va vous découper votre seconde en 500 000 milliards de petits battements. Vous voyez que la graduation élémentaire, elle est extrêmement petite. Et on va compter 500 000 milliards, on va dire, tiens, il y a une seconde qui s'est écoulée, on va recompter 500 000 milliards, etc. Donc vous voyez que dans la mesure du temps, finalement, d'avoir une fréquence la plus élevée possible, c'est ça qui va vous donner la plus grande précision. Alors on se dit à ce niveau-là, on est content, on a à peu près résolu le problème. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait, quelle confiance on a dans la mesure ? Je reprends l'exemple de mes deux règles. Vous achetez deux règles à deux endroits, deux pays différents, et vous faites une mesure, faites l'expérience, vous verrez que ça marche. Peut-être pas aussi exagéré que ça, mais vous verrez que ça marche très bien. Et vous allez voir que pour une même longueur, vous n'avez pas le même nombre de graduations. Donc, qui faire confiance ? À quelle règle il faut faire confiance ? Quelle est la bonne mesure ? Eh bien, pour les oscillateurs, c'est-à-dire pour la mesure du temps, on va avoir le même problème. C'est-à-dire que votre oscillateur, deux oscillateurs différents, ne vont pas donner exactement le même nombre de périodes pour mesurer une durée donnée, c'est-à-dire que chaque petite graduation va être différente. Ou si vous prenez un oscillateur, suivant l'endroit ou l'instant où vous allez l'utiliser, il ne va pas vous donner la même mesure. Par exemple, le pendule que je vous ai montré, qui oscille, si vous l'utilisez à l'équateur ou au pôle, simplement parce que la période d'oscillation dépend de la force de la gravité, au bout d'un an, vous allez avoir à peu près deux jours d'écart entre les deux mesures. Donc, c'est énorme. Peut-être pas dans la vie de tous les jours, si quoi que deux jours, c'est important. Mais en tout cas, pour les applications que je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose de très gênant. Alors, comment résoudre le problème ? C'est là où on construit des horloges atomiques. L'atome est la solution à ce problème, puisque c'est l'atome qui va servir de référence. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une horloge atomique ? C'est relativement simple. Vous avez toujours un oscillateur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer sa fréquence à une fréquence qui est infiniment stable, universelle, extrêmement bien connue, qui est la fréquence de résonance pour passer d'un niveau atomique à un autre. Et pourquoi cette fréquence est très bien connue ? C'est parce que la mécanique quantique nous informe que les états d'énergie, c'est-à-dire les niveaux d'énergie entre lesquels les atomes vont pouvoir transiter, ces états d'énergie ont des valeurs extrêmement bien fixes et bien déterminées. Et donc, la fréquence, pour aller d'un niveau à un autre, cette fréquence de résonance sera, elle aussi, extrêmement bien fixée. Donc, vous avez une illustration d'une photo de l'horloge atomique qui est à l'Observatoire de Paris. Et aujourd'hui, en utilisant des atomes qui sont un petit peu particuliers, parce que ce sont des atomes froids qu'on refroidit par laser, à des températures extrêmement bas, qu'on vient piéger avec de la lumière laser, en utilisant des oscillateurs optiques qui battent extrêmement vite, vous voyez qu'on arrive à avoir une précision dans la mesure du temps qui est très impressionnante, puisque une horloge, parmi les meilleures horloges au monde aujourd'hui, ne va dériver d'une seconde qu'au bout de 3 milliards d'années. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est qu'on est capable de donner la valeur de la petite graduation ou de la fréquence de l'horloge avec 17 chiffres après la virgule. Vous voyez que c'est une application qui est très impressionnante, c'est vraiment un niveau de stabilité qui est très impressionnant, et ça a plein d'applications. La première application, c'est l'horloge parlante. C'est une application qui parle au public en général, ce qu'elle veut dire. Elle vient d'où, l'horloge parlante ? Elle a été créée à l'Observatoire de Paris en 1933, parce que dans ce temps-là, c'était les astronomes qui donnaient l'heure, ce n'était pas la physique atomique, et la ligne de l'Observatoire de Paris se n'est toujours occupée, parce que tout le monde appelait Ernest Esclangon, qui était le directeur de l'Observatoire à ce temps-là, pour avoir l'heure. Ernest Esclangon a eu l'idée de développer cette horloge parlante. Il y a eu plusieurs générations d'horloge parlante, et aujourd'hui, l'horloge parlante qui est présentée ici vous donne l'heure avec à peu près 50 millisecondes d'incertitude. Comme la métrologie, c'est une science expérimentale, on va appeler l'horloge parlante. Moi, j'ai le droit de le laisser brancher. C'est le privilège. C'est toujours le risque dans les expériences que ça ne marche pas. On va attendre un petit peu, mais vous voyez que les trucs rouges, les petites lèvres rouges... Voilà, ça marche. Merci, merci. Donc, c'est une application qui paraît anodine, mais qui est quand même importante au moment des changements d'heures d'été et d'hiver, évidemment. Alors, si on veut transmettre le temps de façon un peu plus précise, on peut utiliser aussi Internet, on peut utiliser les satellites, des satellites de télécommunication, des satellites GPS, etc. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application, qui est très en vogue et qui est très importante, c'est d'utiliser des horloges atomiques pour tester la loi de la relativité d'Einstein qui vous dit, depuis 100 ans, que le temps n'est plus quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, si vous prenez des horloges identiques et que vous les mettez dans des référentiels différents, qui bougent l'un par rapport à l'autre ou qui ont des paramètres environnementaux différents, vous allez trouver, mesurer des différences entre les temps et les fréquences d'horloges. Donc, ce côté non-absolu du temps, on va le tester, on le teste déjà au sol, mais on va le tester de façon extrêmement précise dans l'espace, en installant une horloge ultra précise à bord de la Station Spatiale Internationale dans quelques années. Et en comparant le temps et la fréquence de cette horloge qui sera dans l'espace avec les temps et les fréquences d'horloges qui sont situées toutes autour de la Terre, on pourra valider la théorie d'Einstein, sachant que toutes les théories modernes prédisent une violation de la théorie d'Einstein. Donc, il y a un vrai enjeu scientifique à faire ça. Et ce qu'on va tester, on va tester différents aspects de la relativité générale. On va tester, par exemple, une propriété assez intéressante qui dit que les constantes fondamentales sont constantes. Donc, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en physique, il y a tout un jeu de constantes, qu'on suppose constantes. Et en fait, toutes les théories modernes prédisent que ces constantes dérivent à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ça, on va pouvoir le tester assez précisément. On va tester aussi un effet de relativité générale qui est assez original, qui dit que le temps s'écoule avec un rythme différent en fonction de l'altitude. Donc, par exemple, vous qui êtes assis au premier rang, vous n'y aillissez pas à la même vitesse que ceux qui sont assis au dernier rang parce que ce n'est pas la même altitude. Alors, je vous rassure parce que, en gros, sur la durée de ma présentation, la différence de vieillissement, c'est à peu près une pique aux secondes. Donc, 10-12 secondes, donc 1 millionième, 2 millionième de secondes. Donc, il ne faut pas courir pour descendre ou monter et rester assis. Donc, on va tester ça. On va tester aussi le fait que la vitesse de la lumière est constante. C'est un postulat extrêmement fort de la relativité restreinte de dire que la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel par rapport auquel on la mesure. Et ça, c'est une propriété extrêmement importante qui est utilisée pour effectuer des mesures de distance à partir de mesures de temps. Ça veut dire que, si vous voulez mesurer une distance, vous utilisez un signal qui va se propager. et en connaissant le temps de propagation, si vous supposez que la vitesse de propagation est connue, ce qui est le cas avec la vitesse de la lumière, vous allez en déduire la distance. Alors, on se dit, oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir des horloges ultra-stables pour faire ça. Ben, si, parce que la lumière va un petit peu vite. C'est 300 000 km secondes. Donc, si vous faites une erreur d'une nanoseconde, un milliardième de seconde, vous trompez de 30 centimètres. Et donc, typiquement, ce genre d'application, avec le mesurer des distances à partir de mesures de temps, c'est fait, par exemple, pour mesurer la distance Terre-Lune en envoyant des impulsions sur la Lune qui sont réfléchies par des rétro-réflecteurs qui ont été installés par les émissions Apollo et pour mesurer la distance Terre-Lune à mieux que le centimètre. Quand on fait mesurer une distance, on sait se positionner. Comment on fait ? Avec le système GPS, par exemple, si vous avez une constellation de satellites dans lesquelles il y a des horloges atomiques toutes synchronisées, en mesurant les temps de parcours de chaque onde depuis chaque satellite vers votre récepteur, vous mesurez votre distance par rapport à chaque satellite et par triangulation, vous mesurez votre position. Donc, il vous faut quatre satellites parce que dans l'espace-temps, il y a quatre coordonnées X, Y, Z et T puisqu'il faut aussi le temps pour se positionner dans l'espace-temps. Donc, vous voyez que les applications du GPS, ce n'est pas uniquement pour se positionner en voiture, là où on a besoin d'avoir quelques mètres de résolution, mais aussi des applications en termes de géophysique puisqu'on va pouvoir être capable d'analyser le mouvement des plaques tectoniques avec des résolutions, les flèches, c'est de l'ordre du centimètre par an, quelques centimètres par an, vous voyez qu'il y a une très bonne résolution et ça, c'est intéressant parce qu'à partir des mesures de temps, on connaît le fonctionnement de la Terre, on connaît les fluctuations de la rotation de la Terre et ça, c'est intéressant parce que historiquement, c'était le contraire, c'était la rotation de la Terre qui donnait l'heure. Donc, actuellement, c'est le contraire, c'est la mesure du temps qui permet de connaître les fluctuations de la rotation de la Terre et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu à la radio ou à la télévision selon les fameuses secondes intercalaires, c'est-à-dire le fait que la Terre ne tourne pas rond, ça, on le sait tous, alors que le temps atomique est infiniment stable, fait que les deux échelles de temps liées à la rotation de la Terre et aux horloges atomiques vont dériver l'une par rapport à l'autre et pour éviter qu'elles se décalent trop, on rajoute volontairement au niveau international une seconde supplémentaire qu'on appelle seconde intercalaire, ça veut dire que, en général, tous les deux ans, soit le 30 juin, soit dans la nuit du 31 décembre, 31 décembre, on ne s'en rend pas trop compte, il y a une minute qui fait 61 secondes, qui dure 61 secondes et ce saut doit être fait partout sur toute la Terre. Donc, juste en guise de conclusion, je pense que ce que j'aimerais, c'est vous montrer, vous dire que le temps, finalement, la mesure du temps, la maîtrise du temps a quitté le domaine de l'astronomie pour arriver dans le domaine de la physique atomique et de la mécanique quantique. Depuis l'invention des horloges, à peu près au milieu du XXe siècle, on a gagné un facteur 10 tous les 10 ans, donc c'est une progression vraiment très impressionnante. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que chaque fois qu'on a amélioré la précision, on s'est dit, ça ne sert à rien d'avoir tous ces chiffres après la virgule. ce n'est pas vrai, à chaque fois, il y a une application qui a intervenu après, 10 ans après, 20 ans après, qui a utilisé cette précision. Et je pense que dire en conclusion que les mesureurs de temps sont en avance sur leur temps est tout à fait logique dans ce cas-là. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements